Le 3 avril 2008, je faisais le ménage chez moi. Soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë dans l'abdomen, comme si quelque chose s'y enfonçait. La douleur est devenue de plus en plus intense, j'ai eu du mal à la supporter et j'ai fini par m'évanouir. A mon réveil, je me suis retrouvée à l'hôpital avec mon mari à mon chevet. Le médecin m'a dit que mon état était grave et qu'il s'agissait d'une appendicite aiguë. Il m'a expliqué que l'appendice est un petit organe en forme de tube situé à l'extrémité de l'appendice. S'il est infecté ou bloqué, il peut provoquer une inflammation et des douleurs. Si elle n'est pas traitée, l'appendice peut se rompre, entraînant de graves complications, voire un danger de mort. Mon médecin m'a dit que je devais subir une opération d'incision pour traiter mon appendicite. Je m'inquiétais des risques de l'opération et le médecin m'a assuré qu'il s'agissait d'une intervention de routine présentant des risques chirurgicaux minimes. Après mûre réflexion, j'ai accepté de me faire opérer. L'après-midi même, j'ai subi l'opération, qui s'est bien déroulée. L'opération s'est bien déroulée, le chirurgien a pratiqué une petite incision dans mon abdomen et a retiré mon appendice à l'aide d'un endoscope. Après l'opération, le chirurgien m'a dit que tout s'était bien passé et que mon appendice avait été complètement enlevé. Bien que l'intervention se soit bien déroulée, j'ai dû rester à l'hôpital pour une période d'observation afin de m'assurer que je me rétablissais complètement. Pendant cette période, les médecins ont découvert que ma plaie était infectée. Ils ont dû procéder à une seconde opération. Ils ont analysé le liquide de la zone infectée et y ont trouvé des bactéries staphylocoques. La deuxième opération a commencé. Le médecin m'a anesthésiée, mais après un long moment, je pouvais encore entendre des bruits autour de moi. J'ai entendu les soupirs des médecins qui parlaient de ma petite fille de deux ans, que je ne reverrai probablement jamais. Ils ont également parlé de ma famille. De mon père et de mon mari. Pourquoi parle-t-il ainsi de moi et de ma famille? Je suis encore en vie, ils ne devraient pas parler ainsi, ne savent-ils pas que je peux encore les entendre? Je me sentais très confuse et en colère. Ma situation n'était pas bonne à l'époque et la majeure partie de mon corps était envahie par des staphylocoques. Il était très difficile de se débarrasser complètement de cette bactérie. Lors de la première opération, personne ne connaissait la cause de mon infection. Les outils utilisés par les médecins étaient stérilisés. Je me suis réveillé dans l'unité de soins intensifs. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai trouvé ma famille réunie autour de moi, le visage plein de tristesse. J'avais un tube d'oxygène inséré dans la gorge et je n'avais aucun moyen de communiquer avec eux. Je voulais leur dire, ce n'est pas si grave, je me sens bien. Le médecin m'a demandé comment je me sentais et j'ai fait un geste de victoire. Le médecin est sorti de la pièce pour parler à mes parents. J'ai entendu leur conversation. « Qu'est-ce qu'elle a, docteur ? » « Que devons-nous faire maintenant ? » demande ma mère avec anxiété. Le staphylocoque ne fait que commencer à se propager, mais il est très dangereux. Mon mari demande au médecin, « Est-ce grave ? » Le médecin répond par l'affirmative, « C'est très grave. » Le médecin dit que je risque maintenant d'avoir des lésions cérébrales. Nous envisageons de lui administrer un antibiotique pour traiter les bactéries présentes dans son corps. Nous avons deux options pour lui administrer des antibiotiques, mais cette approche comporte également des risques. Si nous abandonnons le traitement, vous la perdrez dans quelques jours. Mes parents et mon mari sont rentrés chez eux, tristes. Il n'y avait pas de lit libre pour eux à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de lit libre pour eux. J'avais très mal à la gorge. Je voulais le dire à l'infirmière à côté de moi, mais je ne pouvais pas parler. J'ai demandé à l'infirmière de me donner un stylo et un morceau de papier. J'ai dit à l'infirmière que j'avais mal à la gorge. L'infirmière qui s'occupait de moi m'a touché la tête et m'a dit, « C'est normal d'être un peu mal à l'aise, mais elle ne peut pas enlever le tube. » Et environ deux heures plus tard, j'ai vécu l'événement le plus mémorable de ma vie. Une infirmière a dit à une autre infirmière qu'elle allait chercher sa fille à l'école. Au bout d'un moment, la deuxième infirmière m'a dit, « Elle partait pour un moment, elle allait juste boire un verre d'eau. » Peu après le départ des infirmières, j'ai senti que ma respiration commençait à devenir difficile. Le tube était obstrué car des expectorations étaient produites. Cela empêchait l'oxygène d'atteindre mes poumons. Je n'avais aucun moyen d'appeler à haute voix. Mon corps se tortillait et je ne pouvais rien faire. Quelques secondes m'ont paru des heures. Au même moment, l'alarme s'est déclenchée. Un grand groupe de médecins et d'infirmières est entré dans ma chambre. J'ai entendu leur cri de panique. Ils appelaient une équipe de spécialistes. Ils semblaient crier comme des fous. Je pouvais tout entendre, mais je ne pouvais plus respirer. Le médecin a mis du liquide dans un tube et a essayé d'aspirer les mucosités. J'ai cessé de respirer et mon cœur s'est arrêté de battre. Ensuite, j'ai quitté mon corps. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis vue flotter dans l'air dans ma blouse d'hôpital. Je me sentais très détendue et la douleur avait disparu. Je voyais mon corps et de nombreux médecins m'entouraient. Soudain, j'ai senti une force mystérieuse descendre d'en haut. Elle se rapprochait de plus en plus de moi et semblait m'emmener hors de ce monde. J'ai eu très peur et je ne savais pas quoi faire. J'ai continué à résister parce que je ne voulais pas quitter ma famille et mon corps. J'avais peur que si cette force m'emportait, je ne pourrais jamais revenir. Mais la force était trop forte. Toute ma résistance était inutile. J'ai fini par abandonner et j'ai compris que j'allais quitter ce monde. Enfin, j'ai été emporté par cette force. J'ai commencé un merveilleux voyage. J'ai vu un arbre si grand que je n'en voyais pas le sommet. L'arbre brillait d'une lumière éblouissante. Autour de l'arbre, il y avait beaucoup de petits animaux qui vivaient en harmonie. Je me sentais en paix ici et il rayonnait d'un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. Leur voie pénètre mon âme. Je continue à flotter vers le haut et mon corps se détend de plus en plus. Cette détente n'est pas seulement extérieure mais aussi intérieure. D'autres animaux sauvages sont apparus devant mes yeux. Pour la première fois, je vois autant d'animaux sauvages en même temps, ils sont si différents des animaux terrestres et leurs couleurs sont différentes. Ils étaient tous très amicaux, comme si nous nous connaissions. J'ai continué. J'ai vu beaucoup d'enfants. Ils avaient des couleurs de peaux différentes et venaient de régions différentes. Chacun était unique et beau à la fois. Tout le monde était heureux et chaque enfant avait un sourire sur le visage. Ils jouaient et couraient dans les champs. J'ai regardé dans la direction où ils couraient et j'ai vu un magnifique jardin. Il y avait une énorme fontaine au centre du jardin. J'ai marché vers le jardin et sur mon chemin, j'ai vu beaucoup de gens. Il y avait des adolescents et des personnes d'âge moyen. J'ai vu l'harmonie et le bonheur. Les gens souriaient et j'ai senti la force de l'amour. Autour de la fontaine, il y avait des fleurs de toutes les couleurs. Les gens étaient assis autour, se parlaient et se souriaient. C'était comme s'ils communiquaient avec leur conscience. Certains lisaient des livres dans le jardin. Je ne me suis pas senti mal à l'aise ou blessé de quelque manière que ce soit. J'ai soudain pensé à mes parents et à mon mari. Je savais qu'ils souffraient en ce moment. La pensée qu'ils viendraient aussi ici plus tard m'a empêché de m'inquiéter. J'ai continué un peu plus loin et j'ai vu un grand groupe de personnes âgées. Les personnes âgées souriaient et avaient l'air très énergiques. Ils marchaient dans un jardin plein de fleurs et près d'une belle rivière. Soudain, j'ai vu une lumière au loin. Serait-ce ma destination finale ? Plus je m'en approchais, plus l'amour que je ressentais était fort. La lumière semblait m'appeler, me dire que c'était ma destination finale. Je me suis approchée lentement de la lumière, sentant sa chaleur et sa paix. Je me suis sentie enveloppée par elle, comme si je m'étais fondue dans son étreinte. La lumière m'a apporté un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant, une pureté écrasante d'amour et de paix. J'ai senti mon âme devenir plus légère et plus libre. Cet endroit merveilleux m'a submergée de bonheur et de satisfaction. Je suis reconnaissant à la force mystérieuse qui m'a conduit ici pour ressentir ce sentiment merveilleux. J'ai senti une main caresser le sommet de ma tête. À ce moment-là, j'ai été submergée par un amour intense. J'ai entendu une voix douce, « Reste calme, tu ne peux pas encore rester ici ». J'avais tant de questions à poser, mais à ce moment-là, j'ai commencé mon voyage de retour. Je me suis dit, « Est-ce que je ne fais que rentrer de cette manière brutale ? » L'expérience a été si bonne. Je me suis vue dans un lit d'hôpital et les médecins me réanimaient. Je savais que cette force mystérieuse était toujours avec moi, et je me suis senti plus aimée et plus paisible que je ne l'avais jamais été auparavant. Mais je ne voulais pas encore retourner dans mon corps. Soudain, la voix a retentit à nouveau, cette fois plus claire et plus ferme. Il m'a dit, « J'ai trop de choses à faire, trop de gens ont besoin de moi ». J'ai compris que je ne pouvais pas quitter ce monde, que ma mission n'était pas encore terminée. La force mystérieuse m'a finalement renvoyée dans mon corps et j'ai ressenti une douleur aiguë. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu de nombreux médecins m'entourer. J'ai senti une forte chaleur dans ma poitrine. À ce moment-là, j'ai commencé à crier, « Non ! » « Je ne veux pas y retourner, je ne veux pas y retourner. » Personne ne m'a entendu. J'étais désespérée car je ne voulais pas rester ici. Je me suis lentement endormie. C'était comme si personne ne se souciait de ce que je voulais. Tout le monde voulait me ramener dans cet endroit de douleur. Pendant mon absence, mon cœur s'est arrêté de battre. Les médecins ne m'ont pas abandonnée. Après un long moment, j'ai retrouvé les battements de mon cœur. Un médecin est resté avec moi toute la nuit. Au début, je me suis sentie confuse et désorientée. J'ai reproché au médecin de m'avoir ramenée à la vie. Plusieurs heures se sont écoulées avant que je ne reprenne peu à peu mes esprits. C'est alors que j'ai lentement compris ce qui s'était passé. J'ai raconté mon expérience au médecin. Après avoir entendu mon histoire, le médecin est resté silencieux pendant un moment. Puis il a commencé à me raconter des histoires sur les expériences de mort imminente. Il m'a dit que ces expériences n'étaient pas rares et que de nombreuses personnes vivaient des expériences similaires. Il m'a dit que cette force mystérieuse pouvait être une croyance ou une foi au plus profond de moi. Il m'a demandé si j'avais des croyances religieuses et j'ai répondu par la négative. J'ai commencé à me demander si je ne devais pas chercher une foi pour m'aider à donner un sens à cette expérience. Le médecin m'a dit que la foi pouvait aider les gens à être plus forts face à la mort et aux épreuves. Après avoir entendu les paroles du médecin, je me suis sentie beaucoup plus détendue. Je suis rentrée chez moi avec des sentiments très contradictoires. D'une part, j'étais reconnaissante de pouvoir rentrer chez moi et de voir mon mari et ma famille. D'autre part, j'étais confuse car je ne pouvais pas expliquer les scènes que j'avais vécues. J'ai essayé de parler à mon mari de la lumière que j'avais vue et de la puissance que j'avais ressentie, mais il ne m'a pas cru. Il m'a prise dans ses bras et m'a rassurée en me disant, « Chérie, ce n'était probablement qu'une vision que tu as eue pendant l'opération, ne t'inquiète pas trop. » Je le comprenais très bien, après tout, c'était une expérience très étrange et inexplicable. Je me suis assise sur mon lit et j'ai repensé encore et encore à cette expérience. Je me souvenais très bien de la voix qui me disait que j'avais encore beaucoup à faire et que beaucoup d'autres personnes avaient besoin de moi. J'ai commencé à réfléchir à la signification et au but de cette voix et j'ai essayé d'en tirer quelque chose. Bien que mon mari ne m'ait pas cru, je n'ai pas eu le moindre doute quant à l'authenticité de l'expérience. Je savais qu'il s'agissait d'une expérience réelle et non d'une hallucination ou d'un effet secondaire d'un médicament. Je suis convaincue que cette expérience aura un impact profond sur ma vie pour les années à venir. Je suis reconnaissant d'être encore en vie et d'avoir la possibilité de faire quelque chose d'important. Je pense que je devrais chérir cette opportunité et essayer de vivre une vie qui a du sens. Sous-titrage Société Radio-Canada